Ouh, let's go, on se retrouve pour la suite du coup de notre carrière sur FM23, notre carrière dans l'univers de capitaine Tsubasa, hashtag Olive et Tom, bien évidemment, on s'apprête à faire un petit match amical contre Wolfsburg et le très prolifique Lucas Mekcha, j'arrive pas à prononcer son nom, désolé. Il a pas une fiche si démentielle que ça, mais on voit 17 buts en championnat quand même, enfin 17 buts, toutes complétions confondues, c'est meilleur que notre meilleur débuteur. Donc bon, on va voir ce que ça va donner, on est sur notre petit Mercato Hivernal, bon vous êtes toujours là, c'est pour ça que je regarde par là de temps en temps pour voir le chat, moi je suis là avec mon PC de gaming bien évidemment. Et puis let's go, alors hier on avait commencé à voir pour les ventes, on a notamment Yamada, Yamada qui est observée par beaucoup de monde mais qui ne part pas au prix qu'on aimerait. Je vais diminuer et mettre 5 millions et on va voir qui accroche. On a eu des offres à presque 15 hier, j'aimerais bien qu'on monte un peu plus en réalité. Alors, on va voir s'il y a des offres pour Shana. S'il y en a, bon bah on les acceptera bien évidemment, ça peut nous faire une grosse manne. S'il y a la grosse manne financière due à Shana, on se ruera sur Misaki bien évidemment. Tac, 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 ok. Ok, 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 ok. Allez, let's go. Alors, les 5 millions. Il y a du monde à 5 millions. Du coup, Yamada ça ne va pas être 5. On va dire que ça va être 7,5. Et on va augmenter comme ça progressivement. Peut-être que 2,5 millions en plus tout de suite, c'était peut-être un peu trop. A voir, à voir. Ah, je ne sais pas si c'était trop ou pas. Attends, je vais regarder là. Ok, ok. Morissaki, Morissaki qui aimerait un nouveau contrat ? Oui. Ça ne me semble pas déconnant. Hop, je préviens juste. On va voir s'il accepte en fin de saison. Non, bon, écoute, on va en discuter maintenant de ton nouveau contrat, Morissaki. J'aurais préféré qu'on en discute en fin de contrat. Mais bon, alors, ok, ok. En soi, le contrat qui demande n'a pas l'air déconnant, déconnant. Boum. De toute façon, il faut sécuriser. Est-ce qu'une clause de départ pour Morissaki... Après, c'est que pour les clubs étrangers. Mais une clause à 82 millions. Est-ce que 82 millions, ça me semble être une bonne clause ou pas ? Je me demande s'il ne vaut pas déjà un peu plus que ça. Attends deux secondes. Il vaut déjà un peu plus que 82 millions. Donc, je vais l'enlever et la retirer. Voilà, je préfère payer un peu plus de salaire. Mais je vais enlever la clause de 82 millions qu'il me proposait. Parce que c'est déjà le prix actuel qu'il vaut. Et ce, avant sa revalidation salariale. Donc, non. Non, 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 non. Ça aurait été un coup. Est-ce que ça saute trop rapidement comme clause, je pense ? Après, il me l'aurait fait sauter. J'aurais pris Wakashimazu. C'est marrant, Chester. Il est intéressé pour revenir, mais qu'en prêt. Alors, 87 millions pour Ishizaki. Ça me fait un peu cher quand même. Je vais ouvrir. Tiens, j'ai oublié d'ouvrir un document. Effectivement, je vais ouvrir ma liste que je vais me mettre sur mon autre écran ici. Voilà. Comme ça. Et Ishizaki, on l'avait dit, il était normalement à 86. C'est juste pour voir, en fait. Parce que vu que je l'ai en... J'ai un peu noté les prix des joueurs sur une liste telle que je les avais vues. Et du coup, j'essaye de voir à combien... Je les avais évalués moi au maximum et à combien ils vont essayer de me les vendre. Et j'ai remarqué un truc. C'est que même si, hier, j'ai dit non notamment au fait que le PSG veuille me vendre Misaki 125 millions. Mais en fait, c'était moins cher que ce que j'avais noté. Parce que moi, j'avais noté combien Misaki ? Je l'avais noté à 128. Donc, c'est déjà pas si mal. On va rejeter l'offre là actuellement pour 87 millions. Mais on voit à peu près... Ils essayent de nous les vendre. Et du coup, ça nous donne une bonne fourchette de prix. Pour se dire que ces joueurs-là peuvent être concrètement mis dans l'équipe pour pas trop cher. Ok, Natureza, ok. Et en vrai, si j'arrive à choper Misaki à ce Mercato-là, on peut directement passer sur la nouvelle tactique. C'est aussi bête que ça. Ça serait quand même assez incroyable de pouvoir déjà mettre en place la nouvelle tactique. Alors, aucune offre. Go, 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 Power Rangers. Ça lui redit. Alors, du coup, ce que j'étais en train de dire, tiens, juste avant que Rodi, tu arrives. Je sais pas si t'as entendu. J'ai repris ma petite liste qu'on avait fait ce week-end. Avec les tarifs et tout. Et j'ai regardé Misaki. Ils ont demandé hier, je sais pas si tu te souviens. En fin de live, ils ont demandé 125 millions, le PSG. Et j'ai regardé, j'ai ressorti ma petite liste du coup. Et en réalité, quand je regarde ma liste là, que je me suis mis sur le côté, nous, on l'avait évaluée à 128 millions. Ça veut dire que déjà, il vaut 3 millions de moins que ce qu'on avait évalué au maximum. Et c'est avant négociation. Donc, on est dans le bon sens. C'est-à-dire que même si 125 millions, ça nous semble encore inaccessible, le prix est en train de descendre. Et là, pareil, j'ai regardé Ishizaki. Ils viennent d'essayer de me le vendre là pour 87 millions. Nous, on l'avait évalué à 86 millions. Donc, on est dans les bons trucs. Et c'est 87 avant négociation. Donc, on n'est pas trop mal, je pense. Yamada, le problème, on n'arrive pas à le vendre. Vraiment, ça va commencer à être compliqué. Je vais le mettre comme ça à nouveau. Et puis, on verra bien qui se propose pour Yamada. Non, une offre à 0, 0, machin, j'en veux pas, c'est sûr. Gardel, ah ouais, ils font une offre seulement 11 millions. Avoir ce gardien-là pour 11 millions, c'est abusé. On n'en a pas besoin, donc on ne va pas le prendre. Mais j'avoue que 10 millions pour Gardel, quand on voit ses relances, etc., c'est assez fou. Ah, on va recevoir une compensation, ouais. Pourquoi ? Ah bah oui, parce qu'il était chez nous, je suis bête. Ah oui, c'est vrai que j'ai vendu un petit jeune qui ne nous servait plus. On récupère quasiment 1 million. Donc ça, c'est cool. Hop, hop, continue à féliciter Margus qui s'entraîne bien. Tiens, il y a une offre. Il y a une offre pour Yamada. Tiens, hop, là, c'est quoi comme offre ? Le Borussia Dortmund qui fait une offre de 4,6 millions. À combien on accepterait de laisser partir Yamada ? Parce qu'au final, c'est fou de voir son prix baisser au fur et à mesure. Je suis d'accord pour dire que non, mais... C'est ça, on nous en offrait tellement plus avant. Le problème, c'est qu'on les a refusées, tous ces offres-là, à 15,75 millions. Tu sais quoi ? Je vais le reproposer à 20 millions. Ouais, on pourrait refaire l'offre s'ils ne sont pas passés à autre chose. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'ils sont passés à autre chose ou non. avec strictement la même décomposition ? Ouais, il y avait du salaire aussi pris en compte, etc. Alors, on va le proposer au club. On va faire effectivement, comme tu dis, une décomposition. On va faire 5 millions. Alors, attends, c'était quoi les offres concrètement ? Si je reprends celle-là... Ah, je ne peux pas recliquer dessus ? Non, je ne vais pas le prêter à Saint-Etienne. Alors, c'était 9 millions et ça arrivait au total à 15,75. Ok. On va faire dans ce sens-là. Alors, 9 millions. Je suppose que c'était des versements annuels. Pour arriver à ça. Voilà, on va le proposer comme ça, déjà, dans un premier temps. Ouais, alors Shana, il n'a peut-être pas une force de frappe, comme ils disent, mais il est vraiment devenu incroyable. 4 étoiles et demie, ça veut dire que c'est parmi les meilleurs attaquants actuels de Bundesliga. Le mec est devenu monstrueux, Shana. En termes de budget, on en est où ? 56. Ouais, le mec qui est vraiment là pour finir les actions et tout défoncer à la fin. Très aigué, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, malheureusement. À part le but en or. Hop, je vais mettre Canada et Oumna quand même. C'est qu'un match amical, là, contre Wolfsburg. C'est eux qui nous l'ont proposé, ils nous ont payé pour qu'on fasse un petit match avec eux. Moi, je dis banco. Oui ! On entend le public qui est fou ! Je vais diminuer mon public à moi, par contre. Voilà. Allez, c'est qu'un match amical. Ah, bah, j'ai laissé Garcia, mince. J'aurais dû mettre Rossi à la place de Garcia. Et c'était pas Kazami, c'était Izawa. C'était des petites bourdes. Bon, c'est pas grave, c'est qu'un match amical. Juste avant que tu arrives, au fait, on a refait une... Enfin, Morissaki a voulu un nouveau contrat, donc je lui ai signé un nouveau contrat. Il voulait une clause de libération à 82 millions. J'ai refusé, j'ai mis 100 clauses, quitte à payer... On a payé un tout petit peu plus de salaire, il est à 300 000 par mois. Mais pourquoi ? Parce que 82 millions, c'est déjà sa valeur actuelle, avec un salaire assez faible. Donc je me dis qu'on pourrait en tirer bien plus. Un peu 82 millions à l'avenir. Allez, hop, ça c'est fait. Le but est superbe. Là, j'avoue, clac, clac, Masao qui est allé chercher... Ils sont quand même trois, là, dans l'axe. Un petit peu trop serré, peut-être. J'essaierai bien, je sais pas ce que tu en penses, Rodi, mais j'essaierai bien en seconde mi-temps, même si on n'a pas encore les bons joueurs et tout, de tester la nouvelle tactique. Juste pour voir un petit peu, tu sais, comment ça joue, comment ça... S'ils arrivent, tout ça. Même s'il y aura des joueurs qui ne seront pas à leur bon poste du tout et qu'ils ne maîtriseront pas, c'est pas très grave. C'est juste tenter, voir si, déjà, ça marche un petit peu. C'est bien trouvé, ça. Allez, pour Natureza. Non, c'est dommage, c'était joli. Un peu trop piqué, son ballon. Avec Ishida qui jaille bien. Ça repart dans l'autre sens. La couverture défensive est bonne avec celle-là de tactique. Alors, je ne sais pas pourquoi. Tu te déclenches, toi, alors que je n'ai pas dit ton nom. En tout cas, le jeu en triangle avec cette tactique-là de losange fonctionne bien. Il se trouve assez facilement. Les places arrivent à l'endroit où elles doivent arriver. Ouh, c'est dommage, c'était joli. Je n'ai pas vu, c'était pas un peu. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. Sois-tu pas ? Il se trouve, j'ai pas une erreur. Donc, je n'ai pas eu. Attention, oui, il s'engore le jaillissement J'aurais peut-être dû la transmettre avant C'est bien, oh là là, le 1, 2 C'était magnifique Le petit 1, 2 Hop, hop, tout simplement C'était superbe là par contre Alors Naturezza va chercher la tête de Margus La transversale Et Alberto revient derrière sur Naturezza, c'est bien C'est défendu, c'est défendu Alors Morissaki n'empêche Non, je suis content de lui avoir signé un nouveau contrat En vrai, il est vraiment C'est bête, tu vois Mais c'était le gardien que je voulais absolument Au tout début de la partie, dans les tout premiers lives Je ne sais pas si tu te souviens, c'était vraiment le gardien que je voulais signer tout de suite Et je ne regrette absolument pas ce choix Parmi tous les autres Comme Kato, etc. Qui étaient disponibles Je suis très content de l'avoir signé Parce qu'il nous apporte vraiment un plus Je le trouve très très bon Très serein Malgré sa faible détermination Qu'ils lui ont mis dans le jeu Il progresse bien D'ailleurs, on pourrait s'amuser ça Ouais, il est même meilleur Que pas mal d'entre eux, effectivement C'est un truc qu'on pourrait s'amuser à regarder rapidement C'est ceux qui ont le mieux évolué depuis Qu'on les a Parce que j'avais commencé à faire ça un peu en off Regardez Et il y en a qui ont gagné vraiment énormément dans certaines notes Notamment Sengor Là, tu sais quoi ? C'est peut-être le troisième gardien du Japon Mais je suis presque sûr qu'à l'heure actuelle Il est meilleur que Wakabayashi et Wakashimazu Parce qu'il joue plus Et qu'on l'entraîne correctement Regarde, la preuve, c'est que quand on a Regardé et comparé par rapport à Wakashimazu Il lui tenait la dragée haute sans aucun problème Oh là là, c'est beau Et Masao qui continue ses passes décisives Ça en fait deux déjà dans ce match pour Masao Dire que c'est un match amical C'est un match amical contre une équipe qui, elle aussi, joue à haut niveau Ligue des champions, etc Et on le roule un peu dessus Et hop, Kasami qui récupère pour Natureza Je l'ai vu On l'a vu, Kasami qui s'est mis légèrement en retrait Quand il a vu qu'il n'aurait pas la passe pour anticiper le contrôle de Franjic Regarde, c'est assez bien, je trouve Là, il part Il voit qu'il ne l'a pas Hop, il fait un petit détour Et hop là Il récupère le ballon sur le contrôle En mode petit renard Ah, j'ai oublié de faire Je suis trop bête J'ai lancé la seconde mi-temps Mais on a dit qu'on testait la nouvelle tactique On ne l'a pas du tout testée Alors, boum Nouvelle tactique Et quand je dis, tu vois, quitte à tester C'est-à-dire que je testerai bien même De commencer à former, pourquoi pas L'un des frères Tachibana Enfin non, même de faire tester Mazao En milieu offensif Parce qu'après tout, ils ont déjà joué au collège Ils jouaient à ce niveau-là Milieu offensif, etc Et du coup, ça ne serait pas déconnant D'en voir un monter d'un cran Et quitter son couloir Pour le garder, en fait, tout simplement En remplaçant Je me dis qu'il y a une possibilité Rossi Il jouait arrière les deux Parce que c'est quand même eux Qui finissent comme étant Les meilleurs buteurs au collège Ah ouais, tu vois, j'étais persuadé Qu'ils jouaient Un cran plus haut Justement parce que Ok, dans ce sens-là, c'est très bien Là, ça, comme ça, c'est très bien On va juste changer Garcia Je vais mettre Izawa Ici, qui va être bien en milieu défensif Il sait le faire, dans mes souvenirs Ouais Il sait le faire sans aucun problème Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre comme test ? Bah pour l'instant, on va tester ça comme ça Et je fais exprès de mettre Natureza Qui est gaucher à droite Pour qu'il rentre sur son pied gauche Afin de frapper C'est un test Voilà Je voulais le tester comme ça Et s'engore vraiment en meneur de jeu Essayons, essayons de voir ce que ça donne On mène 4-0, ça va On peut faire des tests tactiques Ah, Tachibana qui a été touché Il a pris un coup Hop On va mettre Farhan Qui sera mieux en 9,5 que Sawada Sawada, on va le garder pour l'instant encore Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on aimerait tester ? Bon, on va mettre Senaldo pour le principe On va faire rentrer un peu Toram aussi Qui est bien En fait, on va faire du changement complet On va faire tourner Éviter les blessures de ceux qu'on peut éviter Et devant, j'aimerais que ces 3-là continuent À s'essayer dans cette position J'aimerais bien y voir une action de leur part Même si je pense que malheureusement On n'en aura pas Ok On n'a pas eu d'action Après le changement de tactique Après, il y avait déjà 4-0 Est-ce que nos joueurs n'ont pas juste Verrouiller le match tranquillement Et fait tourner Vu que c'est une tactique Qui est plus basée sur de la possession Tranquille, posée C'est possible Oh, un petit ratata Comme ça, j'ai plus de Pokéball J'en ai racheté hier Hop Bon, 4-0 Tranquille Narita continue à jouer avec ses vis Ça, c'est bien Reymar, une passe décisive Contre Fréjus Fréjus Saint-Raphaël Une seule passe décisive Reymar Sérieusement Surtout sur un 7-0 Ah, mais il a joué que 29 minutes Non, mais il a joué Il a joué que 30 minutes Enfin, ok, je comprends Alors, aucune offre pour Yamada On aurait pas dû les refuser Ces offres de 15 millions Attends, Timber, il va être gratuit Sérieusement Transfert gratuit, Timber Oh, la folie Oh, la folie furieuse De laisser partir ce joueur-là Gratuitement Bah oui, mais je m'en fiche Le salaire, je paye Maintenant, j'ai Le salaire, c'est ce que je paye Pour mes joueurs à moi aussi Maintenant, ça Mais regarde la fiche Surtout, elle est incroyable Timber, c'est vraiment Il a que 23 ans C'est vraiment un monstre Timber Mais c'est à peu près ce que je paye Bon, le problème C'est qu'il est pas issu De l'univers Donc, on pourra pas l'utiliser Pour faire ce qu'on veut faire Mais bon Le PSG qui fait une offre Pour Christian Sen Ils ont pas assez d'attaquants Je pense au PSG Ça doit être ça Parce que si on veut parler De salaire Rodi Si je prends Natureza par exemple Tu vois, on est à 500k Margus, on doit être pas loin Ouais, on est à 517 On est dans nos chiffres 238 Massao, il est à combien ? Il est à 423 Donc même Timber Il est en dessous De tous ces joueurs-là En termes de salaire 221 Alberto est pas très cher Du coup, pour le coup Grande D 312 Soda avec son nouveau contrat Il est à 459 Tu vois C'est 312 2k 312k C'est pas tant que ça Est-ce qu'on peut récupérer Un peu de sous Oui Ça y est Allez hop Comme ça on récupère Un peu de sous Sur un joueur Qui va pas Qui serait parti gratuitement C'est très bien Ah j'avoue Avant il avait une clause De 84 Et là il voulait mettre Une clause à 82 J'ai bien fait de la retirer Cette clause Elle aurait été plus faible Que la clause d'avant Ça aurait été n'importe quoi Ok Ok On va remettre les joueurs On va remettre les joueurs Au bon endroit Notamment Isawa ici Et Roussi là Ça commence à se connaître Ça commence à se connaître là-haut Là les deux fonctionnent très bien ensemble Ça c'est tant mieux J'aimerais bien qu'il y ait des liens Qui commencent à se former Sur les côtés aussi L'Angleterre qui s'intéresse à nos joueurs Beaucoup On va attendre d'avoir des offres C'est pas dit qu'il y ait beaucoup d'offres Sur ce mercato Ouais je sais C'est ce qui est fou C'est que tout le monde veut tes joueurs Mais personne veut les acheter Ah Offre du Bayern Pour Konzavat On la voit ici Ils ont fait une offre Mais non 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 et non Je suis désolé Mais 26 de cash Je n'en veux pas Réfléchissons Je peux pas la négocier cette offre Donc ça sert à rien Tant pis quoi On l'accepte ou on l'accepte pas Parce qu'en soi Là les 35 millions Ils vont arriver en fait C'est vrai que ça renforcerait le Bayern Je n'ai pas envie de renforcer le Bayern Je n'ai pas envie de renforcer le Bayern Attends c'est quoi ? C'est Liverpool, Tottenham et Milan Regarde on va faire un petit move en secret On va le proposer au 3 pour le montant de sa clause à 77 Voilà et on regarde ce qui se passe Parce qu'il ne faut pas oublier Tout ça c'est du cash Alors Si on leur demande 50 On arrive au 77 Ils ne le payent pas tout Mais on a quand même un bon apport financier Grâce à ça Ça ne serait pas déconnant Ça comme offre On est d'accord Alors ils ont retiré le truc Mais ils ont rajouté du profit à la revente Dont je m'en fous un peu Euh Ouais mais je ne veux pas forcément monter Liverpool qui nous le prend donc pour les 77 millions de sa clause Est-ce que je valide ça ? Moi ça me semble tout à fait convenable On a 50 millions cash On aura 6 660 000 par an Là pendant 3 ans En plus sur notre budget De transfert qui vont s'ajouter Du coup ça va nous servir pour le reste Et en plus 7 millions cash Qui tomberont Quand il aura fait 40 match Euh Et il y a le profit de la revente Au cas où On soit toujours en jeu Au moment où ils essayent de le vendre Et en plus On ne renforce pas un adversaire direct Vu que c'est un championnat Autre Voilà Ça c'est fait Après c'est pas dit qu'il signe Euh En plus On va attendre On va se calmer Ce qui est bien C'est que j'ai déjà Un remplaçant Au cas où Euh On n'arrive pas à faire de signature importante Vu qu'on a déjà Ona De côté Donc ça c'est bien Alors le jeune Canada Oui c'est vrai On en avait parlé De lui Euh Écoute Vas-y Il nous paye Cher Pour que tu sois utilisé En joueur important C'est très bien Oh Wolfsburg Qui va se renforcer Avec Xiangfei Xiangfei Très très bien Xiangfei On ne les avait pas regardés Les joueurs chinois Parce que Ils étaient hors prix À cause de leur Du fait qu'ils soient chinois Dans le championnat de Chine Mais là c'est vrai Vu qu'ils ont décidé D'étudier leurs options En fin de contrat Ils vont commencer A devenir accessibles Ouais bah écoute Le championnat allemand Qui va gagner Un très bon joueur 19 en détermination Euh 18 Là où je suis pas d'accord Par contre c'est la taille 1m77 Il me semble bien Que Xiangfei C'est l'énorme tour De contrôle chinoise En attaque Qui ne fait que des ballons De la tête Alors qu'il est entouré Justement de plein De petits joueurs Techniques C'est le seul truc Où je suis pas d'accord Euh Hop voilà Encore un petit groupe Qui va bien travailler Ensemble là C'est fou Yamada On va jamais réussir A s'en débarrasser Pour un prix correct C'était la mauvaise pioche Voilà on verra C'était C'est bête Mais pour lui là Ce qu'il faudrait Je dis bien Juste pour Yamada Moi je le veux pas Mais c'est ce qu'il faudrait Pour lui C'est que Morissaki se blesse Et qu'il fasse Toute la fin de la saison Qu'il se montre Qu'il soit décisif Et que Brighton Qui est dessus aussi Ouais tiens J'avais dit Que je voulais regarder ça C'est la progression Des joueurs Depuis qu'ils sont chez nous Alors eux Ils viennent d'arriver Ils vont pas avoir Progressé énormément Mais je pense que Il peut y avoir Des choses intéressantes Tiens regarde déjà Casagrande Il a déjà pris Deux points au total Depuis qu'il est chez nous Un en anticipation Un en passe Daimaru Qui vient d'arriver Il a pris Un en jeu de tête Garcia Non Ceux qui vont être intéressants Voilà c'est ceux là Ceux qui sont là depuis longtemps Voilà En physique Il a pris Deux Trois Quatre Cinq Six points de physique Déjà Mentalement Il a pris Un Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Onze points de mental Et technique Il a pris Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Onze Douze points de technique Ce qui fait quand même Une amélioration générale Pas ridicule du tout Oma Le problème c'est que là Il vient d'arriver Il était resté en prêt Au Japon Isawa Oh là tiens Isawa Ah Isawa Ouais Trois points de physique Un point de mental Un point de technique Mais tu vois C'est bien de suivre un petit peu Et de regarder Ceux qui progressent vraiment Kaneda Le problème c'est qu'en prêt Il a pas joué Kasami Tiens lui avec son prêt au Milan Et tout Un Deux Trois Quatre points de technique Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Onze Douze Points de mental Et un Deux Trois Quatre Points de physique Donc Kasami Grosse progression Shana Bah Shana il a dû exploser Non Un point de physique Bah il avait déjà un énorme physique Donc bon Un Deux Trois Quatre Cinq Six points de technique Dont trois en technique pure Donc ça ça a beaucoup monté Et mentalement Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf points De mental Moi ce que j'attends de voir c'est Margus A mon avis Margus il a progressé Mais de folie Deux points Rodi Il va falloir qu'on compte pour Margus Je pense qu'on va niquer des records Commençons par le physique Un Quatre 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 Cinq Six Six Sept Huit Neuf Dix Onze Douze Point de physique En progression Mentalement Trois Six Huit Dix Onze Douze Treize Quatorze Dix Sept Dix Neuf Vingt Et un point de mental gagné par Margus Depuis qu'il est chez nous Ensuite On passe à la technique Un Deux Trois Quatre Cinq Huit Dix Douze Treize Quatorze Dix Neuf points De technique gagné Je pense qu'on peut s'arrêter sur ce joueur Il n'y a même pas besoin de Margus Oh quoi que Non il n'a pas beaucoup en détermination Ça fait trois points dans les attributs de gardien pour Morissaki Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Quatorze points en mental Pour Morissaki C'est fou On voit qu'ils se sont forgés un mental en fait Depuis qu'ils sont chez nous la plupart des joueurs C'est fou la progression de certains quoi Salifu Bon bah Salifu c'est pas très intéressant Salifu il est en perte En même temps voilà quoi Il part gratuitement à la fin de la saison On s'en fiche Rossi Il vient d'arriver Ah non pardon c'est Sawada Sawada tiens Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Dix points De technique Un Deux Trois Quatre points de mental Et deux points de physique C'est bien de se rendre compte un petit peu des chiffres de certains On dit ouais il a progressé pas progressé C'est bien de se Oula De se rendre compte réellement des améliorations Alors Sangor Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Plus dix En attributs techniques Cinq Six points Moins deux en détermination Bon qu'il reste à 18 mais quand même Donc ça fait tomber Là il était à 6 On retombe à 4 Cinq Huit Dix Treize Plus quinze en mental Et physiquement Trois Quatre Six Huit Dix Onze Plus treize en physique Sangor Grosse amélioration Soda Soda Je suis choqué Il n'y a pas de Il n'y a plus six quand même Six Huit Il y a plus neuf en mental Et il y a plus un en physique Mais zéro amélioration technique Sorimachi Plus quatre en physique Quatre Cinq Six Sept Huit Dix Plus onze en mental Et un Deux Trois Quatre Plus cinq en technique Kazuo Plus deux En technique Deux Trois Six Six Sept Neuf Plus dix en mental Et plus trois en physique Masao Ça donne quoi ? Plus deux En physique Plus trois En mental Et plus un en technique Taki Taki Il n'est pas chez nous On ne peut pas voir Thoram Tiens c'est vrai que je l'ai plus longtemps Thoram Plus un Seulement en mental Yamada J'ai peur Plus un Ici En physique Moins trois en mental Et c'est tout Ouais Non seulement il n'y a pas d'amélioration Mais en plus Il y a même plus de régression Qu'autre chose Et on a fait le tour Du coup Ouais Cornelius Hein Et Et Margus Surtout Margus Sont vraiment les joueurs qui ont plus progressé Sangor aussi Je pense que là La prochaine vente sur laquelle je vais m'atteler Rodi C'est Tiens Mille Vous voulez pas me l'acheter tout de suite Dommage qu'ils veulent pas me l'acheter tout de suite La prochaine vente sur laquelle je vais m'atteler Ça va peut-être être Thoram Pour nous permettre d'acheter Ishizaki à ce mercato Oui Le problème c'est qu'il a Tu l'as jamais aimé On l'a jamais fait vraiment jouer On va le proposer comme ça pour l'instant On va même pas le mettre sur la liste des transferts Rien on va juste Le proposer Et voir ce qu'il se passe Mais si on arrive pas à le vendre là Il faut voir 14 millions Alors Ok il y a deux gros clubs qui sont dessus Alors Ils en proposent tous les deux Attends Ils en proposent tous les deux 14 millions Pures et dures On va négocier les offres à 20 millions On va négocier les offres à 20 millions Voir Voir s'ils acceptent 20 millions déjà Tu vois 14 millions Je sais qu'il faut pas que je me focalise sur le fait qu'on ait vu qu'il vaille entre 58 et 66 millions Ça c'est qu'une estimation Je sais qu'on va sûrement le vendre en dessous de ce prix là Mais On est bon sur l'équipe J'ai oublié de me remplir une bouteille d'eau Je suis en train de me dire Enfin bref Je sais que Thoram il a On l'aime ou on l'aime pas en fait C'est un peu C'est un peu Qui-to-do Pendant le début de match Là je vais aller Hop Je vais aller me remplir ma bouteille d'eau J'ai oublié J'ai oublié J'ai oublié J'ai oublié J'ai oublié J'ai oublié la première action quand même La Toureza Soda Tachibana Allez Rossi Tachibana par dessus La Toureza Faut centrer pour Margus Ah il a pas centré C'était mal centré C'est dommage On a échoué sur les premiers Mais c'est pas grave Alors que pendant ce temps Le Bayern ouvre le score Et nous que nous rattrape En tête du championnat Il y a une concou qui marque aussi Ça fait déjà deux Nous on en a toujours pas mis Il faut peut-être encourager un petit peu On est à 37ème minute À part l'action du tout début On n'a rien vu Et Hanover C'est pas si bien classé que ça Dans le souvenir C'est en fond de classement Ah ça c'est 13ème Hanover Allez Interception très haute De Margus Rossi Sur le flanc droit Avec Tachibana Qui passe par dessus Margus le centre C'est contré par Kemf Bon les gars au pressing Là Ouais Nishio L'interception Allez Isawa 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 qui va pouvoir lancer Margus Margus le Je pensais que ça allait être un centre Mais non C'est le 14ème but de Margus Qui devient le co-meilleur buteur du championnat Tu penses que j'aurais dû faire Jouer Yamada Pour toute la période là De transfert Tu penses que je fais Jouer Yamada Quitte à me prendre des buts Et tant pis Après c'est vrai que vu qu'on a une défense solide On peut se permettre de faire jouer un peu Yamada Le 2-0 juste avant la pause Encore Vaillus Ici il me reste une Ultra Ball Le 1-0 sous-titrage C'est vrai que je suis en direct On surveille le physique de tout le monde quand même Hop là, Sawada Le jaune de Tashibana, on va le sortir On va faire jouer un peu Toram, histoire qu'il se montre Sangor, on va faire jouer Farhan Le but c'est de réussir à se débarrasser de Farhan Pour ça il faut qu'il se montre Hum Hum Déjà ça a arrêté de dégager dans l'axe C'est pas mal Par contre j'ai pas compris Morissaki ce que tu m'as fait là Jeter sur le ballon dehors Allez Isawar aussi vont sortir Je me dis que le top du top ça serait aussi de réussir sur ce mercato à vendre Casami Jeter 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 Oh la petite talonnette de Farhan Oh non dommage Marcus a un peu trop poussé le ballon C'est pas grave ça lui revient dessus Ça sert à rien mais ça fait but Tu vois c'est des gestes qui servent à rien Mais je suis content qu'ils soient dans FM Ça prouve la technicité du joueur Ça prouve pousser le Pour moi c'est ce qui manquait Tu vois cette note en inspiration Justement un peu la vista du joueur Et ce genre de petite taronnade technique C'est ce qui me fait plaisir quand même Même si elles servent à rien Le fait qu'elles y soient Ça prouve que le joueur a cette grinta Tu sais ce petit truc en plus technique Qu'on aime voir Tout comme Ah oui non non A cet endroit du terrain ça sert à rien On est d'accord Mais c'est un geste qui Comme ce que je t'ai montré hier Le retourné de Sangor Que moi j'adore Tu vois c'est bête Mais Le fait qu'ils aient ajouté ce genre de petit geste Dans cet opus Ça m'a fait plaisir C'est pour ça que j'ai vraiment hâte Là de voir le FM 25 Pas 24 mais bien 25 Pour voir ce qui va se passer Pour voir le nouveau moteur de jeu Etc Bon on garde notre avance De 10 points sur Leipzig au championnat Margus Reprend seul le titre de meilleur buteur du club Reymar avec Toulouse Bah bizarrement Rennes c'est plus dur que Frézus Saint Raphaël du coup il a rien fait Yukimura Ishinose Non plus a rien fait Margus on peut le féliciter Le problème c'est que je crois que c'est pas à moi de Je peux pas la rendre publique Attends Voilà Je voulais juste faire cette conférence de presse Parce que j'ai vu que ça allait parler de l'avenir de Margus Je voulais dire que nous on l'inscrivait dans le futur Rendre publique l'offre de Shana Parce que le Bayern techniquement payait plus Mais c'était Non tu vois Elle est privée Je peux pas la rendre publique après coup malheureusement Effectivement ça aurait été bien Cette petite option tu sais de dire Bon bah Eux ils nous ont fait une offre de temps C'est vrai que ça aurait été pas mal Bah tiens la coupe de toute façon Ça va être C'était le match de Yamada Ah le Bayern qui veut s'acheter Achilleus Romano L'attaque du Bayern elle va vraiment commencer à faire peur Allez hop A l'île J'espère qu'il va jouer Ah non il a rejeté l'île Il va jouer où ? Ah il va rejoindre le Bayern Ça va il reste en Allemagne On va lui dire un petit mot Pour qu'il donne tout Ouais je pense que Faire proposer Casami à la vente Juste voir ce que ça donne Parce que pareil il y a un beau petit Un beau petit potentiel de vente là J'aimerais qu'on ait les fonds vraiment pour se faire Misaki Parce que si on arrive à faire Misaki là tout de suite maintenant Déjà notre effectif changera de dimension Oh il y aura Takei en face Attention Takei Kato Ouais c'est des troisièmes couteaux Mais on sait très bien que les troisièmes couteaux de l'univers Tsubasa Restent des joueurs dangereux dans FM Regarde je suis désolé mais une fiche Regarde le gardien juste Une fiche physique comme celle-ci Moi je sais qu'il y a beaucoup de clubs Dans lesquels tu le prends directement en fait Tu t'hésites pas Surtout à cet âge là Et Takei en tant que Taka Pareil le 20 en détermination Enfin 14 de finition 1m87 Des notes très équilibrées aussi fortes Un très gros sang froid Non c'est mieux que la plupart des attaquants On va prendre par exemple J'ai vu qu'ils avaient Boadu Bah voilà Boadu c'est censé être quand même dans le jeu Un attaquant Même en vrai d'ailleurs Un attaquant qui est quand même Second couteau mais très bon Bah il est largement je trouve En dessous des joueurs de l'univers de Tsubasa J'espère que Shana Il va pas nous faire attendre 500 ans Pour Alors personne ne veut Casami actuellement Il est observé par Tottenham et Milan Ça ça pourrait nous embêter Ça veut dire qu'on va avoir une embargo sur les transferts dans pas longtemps S'il y a reprise du club Il y a embargo sur les transferts Après ça dure en général C'est aléatoire C'est un événement aléatoire Les clubs qui se font racheter Ou céder ou quoi Dans le jeu c'est aléatoire Et oui là c'est que le mec il veut Il veut céder la place Alors soit ça va nous faire plus de budget Parce que c'est le seul cas Des fois c'est à l'identique Et dans des cas un peu plus rares C'est Bah t'es viré Parce qu'ils veulent mettre un nouveau Un nouvel entraîneur À ta place Nouvelle offre du Bayern Mon client s'attend à ce que l'offre du Bayern de Munich Soit rejetée Comme promis Ok Grande démo Il n'y a même pas Margus Dans l'équipe du Oui ça serait très très con Je sais Excuse moi j'avais pas répondu Mais oui ça serait très très con Non je pouvais pas Elle était non négociable L'offre qu'ils m'ont fait Du coup ils se sont pigeonnés tout seuls En me faisant faire des offres non négociables Alberto t'es remis de ta maladie Oui hop là nickel Hop Bah en fait Je sais pas pourquoi il refuse le Bayern Peut-être parce qu'il y a déjà une offre de Liverpool Et qu'il préfère aller en Angleterre Et je sais qu'il y a aussi le fait Normalement on avait promis de pas le vendre Cette année Du coup je pense que c'est lié à ça Le fait de Il s'attend à ce que l'offre soit rejetée comme promis Là je pense que Liverpool il a pas été contre Parce que c'est Liverpool quoi C'est en Angleterre Ça reste le championnat le plus prestigieux dans FM actuellement je crois Je crois que c'est le plus prestigieux Yes Marcus ne se jettera plus pour tacler Ah on va commencer à assister à des dingueries Parce que maintenant Natureza est capable de dribbler le gardien s'il peut Donc à mon avis il va y avoir des show Ouh la fracture du tibia Ouais ça c'est cool Attends boum Alors si on regarde Europe Classement Coéfficient des clubs Ouais c'est ça l'Angleterre est toujours le meilleur championnat On en est où nous ? On est plus proche de l'Italie que de la France Donc ça c'est bien On est même juste derrière l'Italie cette année C'est dommage Là on va effacer quoi ? L'Italie va effacer un 14 nous un 18 Aïe 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 Il va falloir qu'on fasse un très gros résultat cette année en Champions League Pour espérer repasser devant l'Italie Je suis en train de me dire Attends à Hambourg ils ont aussi Ichinose hein On leur a prêté Ichinose hein Les groupes de travail Non ça y'a Christian Sen qui rejoint les Tu veux dire les Hop entraînement Encadrement Ces groupes là ? Parce que la réponse est oui Je les ai tous fait Je les ai tous refait bien à la main Et ils fonctionnent correctement Donc ça c'est cool Le meilleur groupe reste le groupe d'encadrement numéro 2 Mais ouais J'ai rajouté du coup Le dernier groupe que j'ai ajouté C'est celui là avec Kazami Konzovat Et Omna Parce que vu qu'on vient d'obtenir Omna Justement je l'ai ajouté dans un groupe Et il me restait Kazami et Konzovat Qu'on n'avait pas De groupe de travail Donc voilà Comme ça c'est fait Ouh Cornelius qui reprend l'entraînement léger Hop on va lui mettre une rééducation générale Parce que ça fait longtemps qu'il est blessé lui Novembre Ouais ça fait plusieurs mois qu'il est blessé quoi C'est chaud Alors Prêt à jouer Prêt à jouer Tout le monde a l'air ok d'être prêt à jouer Il n'y a pas l'air d'avoir de blessure Bah nickel Alors qui en bourre va-t-il nous aligner Est-ce qu'ils vont mettre Ichinose qu'on leur a prêté Ou pas Ichinose Takei Ça peut faire une bonne doublette devant en vrai Ça vaut pas Margus Natureza C'est sûr Mais Eh 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 Ils ont mis Ichinose Je me disais bien aussi Qu'on leur avait prêté un joueur Ah oui notre ancien meneur de jeu Mbomb C'est vrai j'avais oublié On fournit Hambourg en fait Ah et Natourezza pour repartir de l'autre côté C'est bien Margus qui attend un peu de soutien Ok Izawa qui est derrière Natourezza qui vient remonter Et c'est dommage Attention à Boidou Il va vite le Néerlandais Et Kazo La reprise Ah là Sangara Kuba Tachibana Tranquille Ça va repasser par Ah je pensais que ça allait passer par Rossi La voile Rossi à nouveau Non Il va aller chercher personne Parce qu'il a mal joué Il aurait dû passer Rossi s'était décalé Pour avancer le triangle Oh là là C'est bien joué Oh là 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 Le petit jeu rapide Mais oui Oh le but Non il n'y a pas autre jeu Il y a un but Il est incroyable celui-là Dans le jeu Dans le petit espace là Il était superbe Le jeu entre Margus Bam Déviation Izawa Sangor Bam La profondeur Incroyable Mais tout Le tout Vraiment Smooth Contrôle Tout a été très technique Très bien exécuté Ouh Il y a une boîte Donc il la met juste à côté Izawa Izawa Tachibana Alberto T'es un peu gourmand Heureusement que tu tacles bien Il faut partir les gars Sur le côté gauche Il n'y a ni Sangor Ni Natureza Qui sont partis Malheureusement Allez de l'autre côté De l'autre côté Sur Kazoo Voilà Encore Reviens Ohlala Boadou Qui a jaillu devant Alberto Ishinose Ishinose Contre Yamada Ohlala Je ne suis pas serein Quand c'est Yamada Au cage Ohlala Allez Ah ouais Il faut faire jouer Bon heureusement Que devant Ça transforme Donc ça devrait aller Envers Applaudissements INSUR Savoy Onset 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 1, 2, 0 Hop Et je suis intéressé par tester plutôt comme ça Voir comme ça Et une sentinelle On fait des tests Certains il faut Effectivement là ma dame a impressionné sur la volance Excuse moi j'étais concentré sur le travail défensif de Rossi en tant que sentinelle Il a un petit peu transcendé le rôle dans le sens où il est vraiment monté très haut derrière avec le ballon mais il a le physique pour le faire en fait donc c'est bien Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tu vois le rôle que Masao là il a devant le Tashibana là ça sera normalement Tsubasa Je me dis que le jeu de passe comme ça en construction sauf que à la place de Sangor tu as Misaki et à la place de Masao donc de Tashibana tu as Tsubasa Avec Natureza de l'autre côté on peut faire la même chose Ça va vraiment Ça va faire des triangles dans tous les sens Mais c'est vrai qu'il a une relance Attends on a On atterrit là T'es à quoi là ? 16 Là t'es à 16 mètres 24 t'es à 30 Ouais putain T'arrives à 30 mètres de la surface Enfin du but adverse à peine Ouais c'est ça 70 c'est ce que j'allais dire Donc t'es à 30 mètres du but adverse C'est ça 70 On a le compte est bon On a le compte est bon Qu'est-ce qu'on en pense de ce style de jeu du coup pour toi Rodi ? Parce qu'on en avait juste parlé comme ça Mais maintenant que tu le vois sur une mi-temps complète Et non pas sur les 20 minutes où on en a rendu Qu'est-ce que tu en dis ? Ouais t'aimes bien J'avoue que moi aussi j'aime bien La modification me plaît beaucoup là sur les deux milieux défensifs La modification que tu vois derrière Avoir une sentinelle C'est moins rapide sur les côtés Mais c'est le but aussi Je les ai pas mis en latéral offensif Mais vraiment en arrière latéraux Pour qu'ils En fait Tiens je vais faire mes changements au passage C'est fait exprès Normalement là Actuellement ils sont en latéral offensif Qui fait que ce sont des joueurs normalement qui montent Et là je leur ai dit de ne pas monter exprès Pour garder une solidité C'est un peu l'idée Et c'est moins intensif que l'autre tactique Il me semble Ouais tu vois Là le niveau d'intensité Ce qui veut dire que nos joueurs se fatigueront moins Pendant le match Avec cette tactique là Voilà moi j'aime bien Ça joue très resserré Avec des passes un peu rapides Une liberté d'expression Que je leur ai laissé volontairement Assez élevé C'est des petits triangles Ce que j'aime bien c'est que tu sais Je suis en train de dire Vas-y je vais essayer d'expliquer ce que j'ai voulu faire Et puis après ils te font l'exemple parfait De combinaisons De petites passes De petits trucs Et bam L'attaquant qui fait un contrôle Amorti poitrine dans la surface Suivi d'un petit lob C'est parfait Enfin voilà C'est ce qu'on veut Là où je suis content aussi C'est qu'on a changé à la mi-temps Et qu'il y a eu plus de buts En seconde mi-temps Qu'en première Ce qui veut dire Que cette tactique là Functionne vraiment Et que ça va être une dingue rude Et qu'on aura tous les joueurs souhaités Et en plus regarde Le nombre de pourcentages de passes réussis Il est à 90% On a réussi 648 passes au total Tu sais quoi Ça serait très intéressant D'essayer de voir Voilà En seconde mi-temps On a réussi 92% de nos passes On a réussi 353 passes En seconde mi-temps Tu vois ça C'est des stats intéressantes Première mi-temps On a réussi plus de passes En seconde mi-temps Qu'on en a essayé En première mi-temps Le changement tactique Est impressionnant J'ai envie de te dire Ouais Il faudra voir Contre les équipes très techniques Effectivement Tu as raison Mais il ne faut pas oublier Qu'on sera devenu Plus technique aussi Tu vois ce que je veux dire Arrita qui fait encore une passe décisive Avec Séville C'est bien Encore un petit peu de sous Ah bah Kaneda Il a joué tout de suite Nickel Elle a 2 buts Et 2 passes décisives Pour Sengor Taki qui a un peu joué Avec Kuln Ici Nozé Le pauvre Il a vécu un match noir Il n'a pas vraiment pu exprimer son football Alors Ah ouais Mais c'est ça le problème Tu vois On n'a aucun joueur formé en Allemagne Bah ouais Je sais Il faut en acheter Mais Il n'a aucun joueur formé en Allemagne Deuxième ça sert à rien même en faisant le nom ça suffira pas parce que je vais les enregistrer mais du coup il n'y aura plus de place pour enregistrer les autres ça reviendra au même regarde si je filtre je prends que l'équipe 2 c'est des joueurs qui de base ne comptent pas mais c'est pas grave je vais les mettre ça m'en fait 3 parce que là je respecte les règles il n'y a pas de soucis mais regarde j'ajoute Kasami vu qu'il ne me reste que 4 places et que je n'ai pas assez je ne peux pas le mettre donc les ajouter ne sert à rien c'est pour ça que là je prends 17 joueurs en champions après on a Shana qui va potentiellement partir ça va libérer une place attends faut que je vérifie un truc dans quel sens proportionnel ? en fait les règles c'est pas très compliqué tu vois tu dois inscrire un groupe de 25 joueurs maximum 15 minimum 25 joueurs maximum tu as 2 gardiens obligatoires à mettre dans ton groupe et après il faut 4 joueurs formés au club et 8 formés en Allemagne au total sauf que si tu n'as pas ce nombre de joueurs d'accord inscrit c'est à dire qu'ils prennent une place dans ton effectif des 25 tu peux laisser des emplacements vides là par exemple j'en ai 0 il faut donc que je laisse 8 emplacements vides donc que je n'inscris pas 8 joueurs et en fait ils sont comptabilisés comme étant des joueurs formés au club et en Allemagne tu vois par exemple là Margus il est formé au club formé en Allemagne mais vu qu'il est U21 il n'a pas besoin de l'inscrire du coup je ne l'inscris pas ça me libère une place parce que je peux le mettre mais il compte dans les 18 si je le mets même s'il compte là dans ces deux là ça ne change rien au problème Sangor c'est pareil il est formé au club et en Allemagne et même si je le mets bam il ne reste plus que 6 places j'ai quand même un trou de 6 là parce que j'en ai que 2 sur 8 donc ça ne sert à rien de les mettre parce que comme ça au moins je garde des places au cas où je fasse des ventes et si je fais des ventes ça va me libérer des places là parmi les 17 pour mettre de nouveaux joueurs bon de toute façon voilà Kasami il ne va pas être content de toute façon parce qu'on ne va pas respecter la promesse et on va peut-être pouvoir le vendre du coup allez maintenant qu'il n'est pas content proposons le voilà lui il comprend euh voilà euh non voilà on présente les excuses et voilà au moins on leur a dit c'est pas possible de vous mettre de toute façon en vrai il va falloir que je les vende ces joueurs là ça me fait dire que j'ai pas eu d'offre encore pour Thoram non peut-être que je remette un petit coup euh ah Shana qui ils veulent ils veulent essayer peut-être alors Ostenday ils le veulent en prêt la réponse est non euh effectif Thoram vendre et nous allons mettre les offres à 20 millions ils montent que à 15 hein euh la réponse est non garder les parties pour 11 millions 15 millions pour Thoram c'est pas assez par contre on l'a payé 8 ou 5 8 ou 5 millions Thoram 9 tu vois 1 2 2 2 3 2 4 5 5 Sois pas embêtant Isawa s'il te plaît Nouveau contrat Le tien il va jusqu'en 2028 Ça va Braco il est toujours à vendre Oh le pauvre Personne ne l'a pris Pourtant il a des bonnes notes non ? Ouais c'est un très bon joueur Après nous on va plus utiliser de joueur de flanc Donc c'est dommage Ah il y a deux offres Pour Romano Une du Bayern et une de Leicester Allez on est à la mi-mercato Pour Toram on va réessayer Hop Hop Les supporters veulent que Maurice Aki joue Alors Ok La Juve accepte de commencer à négocier On est à 18-25 Il va falloir réussir à augmenter un petit peu Sans être trop gourmand Surtout qu'on a bien vu en réalité Il vaut plus que 24 millions Ou un truc comme ça je crois en vérité Est-ce qu'on essaye 19,5 ? Tu vois c'est pas 20 millions C'est un peu en dessous Non ils veulent pas Écoute je vais essayer 18,5 au lieu de 18,25 Si ça passe Je dis Et puis voilà 18,5 millions On fait déjà X2 Voilà On dit au PSG de s'aligner Pour que Toram Pour que Toram ait le choix Ils sont sérieux Ils veulent le vendre 28,5 Mais on peut pas Il me saoule Yes Heureusement Parler avec les dirigeants Heureusement qu'on a déjà remporté Une ligue des champions Je pense Voilà Par contre Il va y avoir un changement de priorité Sur le Mercato Ça veut dire Parce que du coup La priorité devient De recruter Ishizaki Et non plus Misaki Est-ce que ça te va ? Ouais On est d'accord Alors Oh En plus On va peut-être avoir Vraiment les finances Pour le faire Parce que Liverpool A officiellement fait la demande De permis de travail Hop Donc on va avoir On va avoir du chiffre là Ça va être bien Bon L'Atletico de Madrid Pourquoi Yamada Il va faire le match Contre l'Atletico de Madrid Ils sont derniers De la ligue des champions Sérieusement Ah non Avant-dernier Quasiment Ça me fait pitié Pour l'Atletico De les voir tomber aussi bas Allez Le PSG s'est retiré Pour Thoram Il n'y a que la Juve Ouais Je sais qu'il y a des saisons Comme ça Mais bon Alors Ce Rimachi Qui vient de nous faire Lui aussi Allez Par contre Ça va être un petit peu embêtant S'ils veulent tous Des nouveaux contrats Tous les ans Ça que j'avoue J'avoue que c'est en train De me gonfler un petit peu De les voir défiler Dans mon bureau Bon allez Oh Warren Vulcan Lee Young-In Et Shainon Nous font face Très grosse équipe en face Attention Parce que le truc C'est que je ne vais pas Renouveler tout le monde Toutes les 25 secondes En termes de contrat Je te jure Il y en a Je crois que ça fait déjà La 2 ou 3ème Revalorisation salariale Depuis qu'ils sont chez nous On est nous au club Depuis 3 ans Il y en a Ils ont eu plus de contrats Que moi Décidément L'axe l'auto Il ne va pas rentrer Allez Il va falloir faire attention Parce que Vulcan Ou Warren Le combo fonctionne bien Allez Sangor A la bataille C'est bien Natureza seul Il a esquivé Vulcan Oh le poteau Le poteau Le poteau C'est dommage Attention Au tank coréen Comme il se surnomme Comme il se surnomme Lui même Shynon Oui Sangor Oh la la Sonneur Qui s'est super bien Détendu là dessus Ok Les premières Offensives Sont sur nous Là on joue Avec le Losange A la double attaquant On n'a pas Fait celle La nouvelle J'ai pas assez De milieu offensif Réellement Pour jouer avec la nouvelle Je vais peut-être Attendre un petit peu Avant de la mettre En place De manière durable On peut la tester En ligue des champions Si tu veux Après Bah ouais Là le problème C'est qu'en rôle D'attaquant avancé Il s'excentre Très souvent Etc J'ai aussi Un autre problème C'est que Techniquement La promesse De le faire jouer En attaquant avancé Court toujours Là jusqu'à la fin Du mercato Du coup C'est pour ça Que j'attends un petit peu Avant de le changer Officiellement de poste Et que je le fais Beaucoup jouer En attaquant avancé C'est pour pas Qu'il soit vexé Et pour pas Qu'il veuille partir Déjà Allez Oh la la Oh la la Dommage Il a écrasé sa trappe Donc ouais Pour l'instant J'attends un petit peu Que la promesse Soit passée Et dès qu'elle est passée Il va tomber En 9 et demi Rapidement La barre de Nishio Ouais ça serait bien Avoir une interaction Plus poussée Avec le joueur Tu veux dire De manière à pouvoir Le dire J'aimerais vous reconvertir Parce que je vous vois Dans tant de temps Comme titulaire A ce poste là Il est hors jeu Hoffman Il est hors jeu Il est hors jeu Un petit peu À la Guardiola Pour recruter un joueur En lui expliquant Qu'il va changer de poste Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On voit On voit s'il nous tienne bien On voit s'il nous tienne bien On va faire rentrer un peu de sang frais Les deux attaquants fatigués en même temps La vache Oh le sauvetage Mais c'est quoi ce Oh la 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 Les sauvetages qu'ils nous ont mis Mais oui C'est incroyable là Il dégage sur la ligne Ensuite Izawa qui frappe Sommer qui se réinterpose Enfin c'est C'était de la folie Je viens de voir Je crois que le Bayern de Munich Est en train de perdre son match Ils sont que à 45 points Ce qui veut dire Ce qui veut dire qu'il y a moyen En vrai Il suffit de mettre un but Et on prendrait une avance confortable C'est le match Le joker de luxe A la 80ème Et voilà Non non il n'y a pas en jeu De toute façon on va vite le voir Parce que c'est Farhan Et ils sont sur la même ligne Moi je pensais que c'est Farhan Qui était hors jeu Sur la première passe Mais pas du tout En fait Regarde Soremachi était hors jeu Là il ne l'a pas pris Et là ils sont Tu vois ils sont sur la même ligne Ah Schneider qui vient d'égaliser Pour le Bayern de Munich Ouais moi non plus Je t'avoue que Je ne voyais pas les lignes Aussi écartées Que ce qu'ils ont montré Là sur la vidéo Mais ce qui est bien C'est que si le Bayern Fait réellement match nu Et qu'ils n'ont pas réussi A marquer là En toute fin de match On ne prendrait non pas 3 Mais bien 4 points d'avance Du coup Et la vache On a mis 30 tirs 10 cadrés On a un expecté de go Là plus de 3 On en a mis 1 Ça a été laborieux 4 points ça commence à être En fait En fait à être Une vraie avance Alors Ok 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 Yukimura Yukimura Qui fait la passe décisive Du 1-0 Il est bien Yukimura Vraiment regarde C'est propre Reymar 1 but 1 passe décisive Du 4-4 Contre Lyon Avec Toulouse Ça y est Reymar Commence à se réveiller 3 passes décisives 5 buts Il a commencé A lancer sa saison Ishinose Qui met un but Aussi C'est bien Ça lui en fait 7 Déjà A fin de saison Pas tant que ça Comment ça Un nouveau prélèvement Est arrivé sur mon compte Attends Excuse moi Je reçois un message De ma banque En même temps Ah oui d'accord Je comprends ce que tu dirais Oui il fait toujours mieux En fin de saison Trajet Si je vois que Shana Est vendue Je peux tout de suite Tenter une offre sèche Pour Ishizaki Pourtant ils n'ont pas Une équipe dégueulasse Du tout Joao Félix Griezmann Au black dans les cages Bounak en défense Très très fort Bounak Enfin je veux dire On va faire une demande D'information Comme ça On va commencer À négocier Un petit peu Ok ça marche A tout de suite Senghor qui continue De progresser C'est bien Bien On va faire une demande On va faire une demande De serre A tout de suite C'est bien On va faire une demande Merci. Alors, on va commencer à proposer pour Ishizaki. Euh... Là, on monte à 99, les gars. Ce n'est plus la même. Ok. Ça me semble être une belle économie. On le paye 84, mais 52 seulement tout de suite. Ce qui fait qu'on peut le payer avant même le départ de Thoram et le départ de Shana. Donc, c'est pas mal. En plus, il accepte d'être joueur de rotation au début. On va dire oui, bien évidemment. Parce qu'il va tourner au début avec Ishizaki. Enfin, Ishizaki va tourner avec Tashibana au début. Ça, on va le retirer. Et... ... Merci. Parce que du coup, si on peut se l'acheter sans les sous de Toram et sans les sous de Shana, on va peut-être pouvoir essayer Misaki en toute fin de Mercato. Ça serait une folie de réussir à se faire Misaki le dernier jour du Mercato. Allez, Kozovat à Liverpool, c'est fait ! Ça y est, ça y est, ça y est, on va lui dire au revoir bien évidemment. Il garde d'excellents souvenirs. Et il aimerait beaucoup pouvoir y revenir un jour. Bah voilà, c'est cool. Il part avec le sentiment du devoir accompli Shana, c'est clair. En vrai, je suis un peu triste de le perdre parce que c'était un excellent joueur, il faisait désormais partie des meilleurs possibles. Donc c'est bien, c'est top. On vient de gagner 51 millions de budget là. Donc c'est une excellente chose pour nous. Ça va nous faire de la... Alors oui, forcément, ce groupe là n'est plus efficace. On va mettre Salifu, mais bon, il ne servira à rien dans le groupe. On va juste le mettre pour que le groupe soit complet et qu'il continue à s'influencer un peu les uns les autres. Je suis content putain, si on arrive réellement à faire ce mercato comme ça, c'est vraiment top. Ça pourrait vraiment être une excellente session là qu'on est en train de se faire. Attends, il fallait que je remette. Du coup, c'est comme ça. Comme ça. Ah, elle est toujours blessée. Bam, comme ça. Ah mince, oui, j'ai fait une petite erreur, j'ai touché la molette. Nanthoram. Voilà. On enlève Kasami. On enlève Farhan. On enlève Daimaru. On enlève Ona. Je vais laisser Yamada pour qu'il joue un petit match de Champions. Comme ça, ça peut toujours essayer de lui faire monter un peu sa cote. Le reste de l'équipe est en forme. On est bon. J'ai mis les tituaires partout. La réponse est oui. Eh bien, on est bon. On est très très bien. Let's go. Ils ont 이런.... Qu'est-ce que ça fait Sydney ? Au revoir. La ruisse va se définir. Alors les attaquants ont des lettres tranchants comme d'hab, la défense qui peut faire la différence, ils le savent, alors Kocky, Borger, Bonnac, Rimenazo, Black, Amosso, Kambiasmo, en vrai on devrait pouvoir se les faire, s'ils sont vraiment dans la méforme actuelle qu'ils ont en Ligue des Champions, ça devrait passer tranquille, après il faut se méfier, ça reste l'Atletico, ça reste une grosse équipe, c'est pas parce que nous on mène Ligue des Champions et eux ils sont derniers que qu'on va tout réussir. En retraite, Tachibana, le centre, c'est un peu loin, un peu très très loin, Tachibana pour Natou Reza et l'ouverture du score de la troisième minute. Allez, on finit d'enfoncer l'Atletico et c'est ciao comme on dit. Si Natou Reza commence à marquer de la tête aussi, je pense même que je vais me fendre du luxe absolu de tester la nouvelle tactique en seconde période. Heureux ! Bah écoute, comme les gars qui arrivent un petit peu en retard dans les stades, tu as manqué l'ouverture du score précoce contre l'Atletico. Natou Reza a ouvert le score dès la troisième minute sur un centre de Tachibana. On est venu de la droite, il a mis sa tête et c'est rentré. Donc ouais, il y a moyen qu'on enfonce l'Atletico définitivement dans les méandres de la Ligue des Champions. Et je disais, je pense qu'en seconde période, je vais tester la nouvelle tactique carrément. Si jamais on domine vraiment, j'attends de voir là comment va se passer la fin de la première période. Parce que comme je dis, ça reste l'Atletico, il faut se méfier. Mais en fonction de comment ça se passe, ouais, je passerai sur la nouvelle tactique pour voir ce qu'il se passe. Ouais, il m'a fait quoi l'Atletico ? Il a eu peur ou ? Ça joue physique en face, j'ai vu de très gros tacles. Yamada, il n'est pas sorti, Yamada ! Eh ouais, il faut sortir ! Morissaki, il y serait allé, lui ! Et là, du coup, on passe cinquième ! Allez, ça va très vite, ça bouge vite le classement en Champions. Après, tant qu'on reste dans le top 8, c'est bon. Voilà, on va tester la nouvelle tactique. Hop, et... Alors, Margus est blessé, je vais mettre Sorimachi. Et on va voir ce qu'il se passe. Et on va voir ce qu'il se passe. Il ne se passe pas grand-chose. C'est un jeu fermé. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je voulais essayer ce qu'on donnerait face à une équipe, justement, qui a un jeu technique et fermé comme l'Atletico. Qu'est-ce qu'il se passe si on leur repose, nous aussi, un jeu... Un jeu comme ça. Je viens de voir que l'Inter est en train de mettre un 6-0. Ah, mais je suis bête, j'ai oublié de remettre les deux rôles comme je le voulais. Sentinelle et meneur de jeu en retrait. J'avais mis défensif, il me semble. Non, j'avais mis de soutien. J'avais mis de soutien. Forcément que ça ne marche pas comme je le voulais. On peut faire sortir l'équipe adverse. Vas-y. Allez, Natureza, le coup franc. Peut-être celui de la win. On est dans le temps additionnel. Il est mal placé, le gardien. Il est mal placé. Oh non, mais tu le tires du mauvais côté. Il faut le tirer là. Ça va se terminer sur un match nul. Mais non. Grande D, tu ne vas pas prendre un rouge à la dernière seconde. Oh non, heureusement. Oh, j'ai eu trop peur. Par contre, ça fait une dernière très bonne occasion pour l'Atletico là. Voilà. Allez. Match nul. Match nul. Match nul. Complaté Zico de Madrid. Bon bah écoutez. On aura fait un match nul réellement pour le coup. Que ce soit première, seconde période. Le changement de tactique n'a rien fait là pour le coup. C'était pareil. Alors, on est quatrième. En vrai, il ne reste qu'un seul match. Attention, parce qu'on pourrait sortir du top 8 en cas de défaite au prochain match. L'Inter en a placé 7. Ah oui. Liverpool en a mis 6. Ah, ils ont Léo. Léo, je l'adore. 20 en accélération. Bien. Ah bah ouais. Léo en 9,5. Tu mets Santana devant parce que les deux sont meilleurs potes. D'ailleurs, est-ce que c'est mis dans ces informations ? Ah non, ce n'est pas mis. J'ai vu passer genre Simeone qui défend notre jeu agressif. Bah oui, en même temps, ce n'est pas l'Atletico qui va dire que les autres jouent trop violent. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es où ? Tu es là ? Ah, qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu me miautes ? Bah écoute, il a accepté le contrat tel qu'on l'a signé. Maintenant, il est en train de le relire et on va voir quand est-ce qu'il le signe. Concrètement. Du coup, j'ai réussi à baisser le prix. Au total, ça fait 84. Mais c'est 52 plus des bonus. Du coup, en fait, je n'ai même pas eu besoin d'attendre la vente de Shana et de Thoram. Il en valait 87. Donc oui, 84. Bah oui, on le savait qu'il valait ce prix-là. Ce n'est pas une surprise malheureusement. Je l'ai même eu 3 millions de moins que l'estimation qu'on en avait fait. Donc en vrai, je suis content. Donc là, on est en attente de sa signature. Dans un premier temps... Alors, il a signé en joueur de rotation. Non, pas de clause libératoire. Il a signé en joueur de rotation. Donc c'est bien. On va pouvoir lui laisser le temps tranquillement de s'acclimater au club. Parce qu'il va tourner avec Tachibana au début. Donc on va pouvoir le driver et le former comme on le souhaite. Ça, ça va être bien. Jito, ça a l'air de baisser 141. Attends, je vais vérifier avec le document. Jito, c'est en baisse. Avant, c'était 165. Maintenant, c'est 141. C'est bien. Donc Jito, c'est un peu en baisse le maximum. C'est cool. On pourra peut-être le tenter sur le mercato d'été. Alors, pour les transferts, bam. Voilà. Rio, on en est là. On est à 52, plus 32 sur 3 ans. Donc, vu qu'il valait 87 au maximum, en vrai, on s'en sort bien. On a du budget. Et c'est ce que je dis là. On va peut-être pouvoir réussir à s'attaquer à Misaki. J'attends encore un petit peu que tout soit validé, voir combien exactement il me reste de budget pour savoir quel montage financier je vais pouvoir essayer de faire. Excuse-moi, j'ai un chat sur moi qui réclame ses câlins. Eh, ça fait quand même 24 matchs consécutifs qu'on n'est pas... qu'on n'est pas vaincus. Bah, j'ai vu un commentaire passeur. J'accepterai l'offre de 18,5 millions pour Toram de la part d'Espers. Bah oui, mais encore faudrait-il qu'il la fasse. Je peux le reproposer au club pour ce prix-là et voir qui s'y met, mais... Alors, Yamada, mauvais match, on va le sanctionner. Ensuite, Alberto... Ah, 6,7, je pensais que c'était pire. Grande D, par contre, il a fait un mauvais match. On va l'avertir parce qu'on ne peut pas le sanctionner financièrement, malheureusement. Vas-y, le sous n'a pas accepté les critiques. Je pense que Grande D, ça va être un tour et puis ça en va. Il y a moyen que je le vende au mercato d'été. Pour tenter de l'échanger, entre guillemets, et de choper Jito. Ouais, c'est ça, vente contre Jito. T'as tout compris. C'est exactement le but de la Manao. Là, c'est trop tôt. Pour le faire, mais il y aura moyen cet été, je pense. La cote de... Alors, Jito, il est évalué à 141 millions. Il faut que je regarde la cote du coup de... Bah non. Je vais regarder la cote de Grande D. Alors, oui. On va le retirer pour l'instant parce qu'on en a besoin jusqu'à la fin de la saison, malheureusement, vu qu'on ne recrutera pas d'autres gardiens. Et j'en ai besoin pour la Ligue des Champions. Et je viens d'y penser que si je le vends, je n'ai pas d'autres gardiens pour la Champions League. Et j'aurais l'air un peu bête. Et du coup, nous disions... Il est un peu moins. Il a une cote max à 110. Donc, il faut voir si on arrive à l'échanger contre Jito. En sachant que Marseille n'est pas vendeur du tout. Allez ! Ishizaki, c'est fait. Ce qui veut dire que Thora me sort. Oh non, je comptais le... Tu ne veux pas laisser Yamada tout le... C'est comme tu veux. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai. Vu qu'on en a besoin, ça ne sert à rien. Au moins, il aura pris un peu de rythme. J'ai hâte que Cornelius revienne aussi. Hop, il faut que je change ces deux-là. Parce que sinon, j'oublierai. Allez, Ishizaki qui signe. C'est parfait. Bam ! On va demander à Tashibana. de l'accueillir. Et on va l'enregistrer dans l'effectif tout de suite. Voilà. Son entraînement. On va le mettre tout de suite sur l'entraînement de la nouvelle tactique. Arrière latérale de soutien. c'est bon. Deimar ou... Vu que je ne l'ai pas enregistré En Champions League Je peux essayer de le vendre Non il n'arrivait que là Ah si il n'arrivait que là Je peux essayer de le reprêter Non je suis con J'en ai besoin d'un deuxième défenseur central Pour l'instant je vais mettre Toram En remplaçant de défense centrale Parce qu'il peut jouer défense centrale Et qu'il est meilleur que les autres Je vais le mettre en attendant En remplaçant Et s'il part pour la juve Je remettrai Nishio et Daimaru Mais voilà c'est juste en attendant Et ça sera très bien comme ça 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 Donc je vais mettre en place Hop. Sérieusement ? C'est la plus grosse... Ishizaki est la plus grosse somme dépensée par un club allemand. Ah, et bien voilà. Thoram est parti. Comme ça, c'est fait. Ouais, c'est ça. Ah, attends, deux secondes. Je vais mute le micro, deux secondes. J'ai un petit vocal qui vient de la part de Bazzara. Et je l'écoute et je reviens. Attends. Ok, voilà, désolé. Ah, encore ? Il faut qu'elle arrête de m'envoyer beaucoup. Alors, on va récolter un petit peu. Combien on va gagner du coup ? Thoram vers la You. Ok, mais on ajoute combien à notre budget ? 16,1. Ah, ça va, on a 16,75 de plus sur le budget. Et on reçoit en plus des bénéfices, là. C'est cool. Du coup, notre budget de transfert, il est évalué à combien actuellement ? 72. Ok. Par contre, on a un petit problème de masse salariale. Et on a un petit problème de masse salariale. Et on a un petit problème de masse salariale. Et on a un petit problème de masse salariale. Et on a un petit problème de masse salariale. Et on a un petit problème de masse salariale. Et on a un petit problème de masse salariale. Et on a un petit problème de masse salariale. Et on a un petit problème de masse salariale. Et on a un petit problème de masse salariale. Et on a un petit problème de masse salariale. Et on a un petit problème de masse salariale. Et on a un petit problème de masse salariale. Par contre, ça va être mon dernier match. Malheureusement, il va falloir que j'y aille. Et que j'aille chercher la demoiselle. Alors, tu sais quoi ? On va tout de suite tester Ishizaki. Qu'est-ce que tu en penses ? Lui faire faire son premier match, vu qu'il vient de signer. Ça me semble bien pour lui. Qu'il commence à se mettre un peu dans le bain. Et excuse-moi, je ne t'ai pas répondu pour Misaki. Mais je pense que 72 millions, il y a moyen que je tente un montage financier pour le vendre. On va proposer Kasami à Totonham. Voir combien il nous en propose. Ishizaki, je ne peux pas lui donner le 2. Je vais lui donner le 13. Moi, je trouve que ça lui va bien, le 13. Allez, dernier match pour aujourd'hui. Et comme ça, on se fera un autre live où on tentera de se faire Misaki directement. Je ne sais pas comment... Je ne voulais faire que 2 euros aujourd'hui. J'ai chopé un peu plus déjà. J'ai encore trop de trucs à faire après. Allez, let's go, let's go ! Alors, As devant, bien évidemment. Okano à droite, attention. On sait que c'est dangereux. On va voir si Ishizaki réussit son baptême du feu. Après, bon, on le fait faire un baptême du feu, mais on a un petit matelas de 4 points. Donc, ça va, il n'est pas non plus là. Oh là là, Margus, pourquoi tu gardes le ballon devant la surface ? Sérieux ! Ce qui est bien, c'est que Ishizaki, vu qu'on a vendu Toram, on va pouvoir mettre Ishizaki dans la liste de la Ligue des Champions. Et je suis en train de me dire, vu qu'on a vendu Shana, il y a une place qui s'est libérée pour la liste de la Ligue des Champions aussi. Il faudra choisir qui on met. Je pense que pour l'instant, je vais ajouter Farhan. Plutôt que Kazami. Allez, Onna pour son premier ballon ! Onna, premier match avec nous. Première passe décisive. Allez, hop. Un balai s'est posé. Sander va falloir faire mieux que ça. Margus, il a pris un coup, quand même. J'espérais que ça passerait un peu, mais malheureusement, non. Toute l'équipe est fatiguée. L'Atletico, ça a laissé des traces. Hop, je vais faire mes derniers changements. 66ème, c'est un peu tôt pour faire tous les changements. Mais bon, l'équipe est vraiment fatiguée, malheureusement. On va remplacer sur les côtés et le milieu défensif. J'en ai plus. Ah mince. Non, c'est pas grave. Rossi, il a le physique pour tenir un peu plus. Attention à As de la tête ! Ça se cradure. Tetsuo Ishida, c'est un joueur de l'univers de Tsubasa, ça ? Ah ouais, c'est un joueur de Tsubasa. Mais je ne sais plus qui c'est, Tetsuo Ishida. Oh, c'est quoi ces notes ? 17 en contrôle de balle, 17 en finition et tout le reste. Techniquement, il a des notes nulles. Je ne sais même plus qui c'est. Dommage, je n'ai pas sa photo là. Je ne sais plus qui c'est. Ça ne me dit rien du tout. Je ne sais pas si toi, Rodi, tu sais qui c'est. D'accord. D'accord. Donc il est dans la même équipe que Takei. Ben voilà. Avec son 17 en finition, il nous en a mis un. Ils ont une attaque impressionnante du coup avec Okano, Ishida et As. C'est impressionnant l'attaque de Frankfurt en vrai. Bon, Ishizaki, 6,9 pour son premier match. Ce n'est pas ridicule. Ce n'est pas ridicule du tout même. Ce n'est pas lui en tout cas qui a pris le bouillon. ça va bien. Sous-titrage FLC. Ouais, ouais, ok, il y a des petites blessures Ishizaki qui fait ce premier match, ça c'est cool Nishinose, il ne marque pas Reymar, il a fait quoi ? Encore une passe décisive pour Reymar C'est bien, c'est bien On continue comme ça, un but pour Narita, carrément Narita, il a quand même mis trois buts En milieu défensif Taki, qui joue en fin de 15 minutes Le pauvre On l'a prêté, il ne va pas Il ne va pas pouvoir faire grand chose Alors 125 millions On va déjà Réduire tout ça Et on va en mettre 70 cash Des versements annuels A hauteur de 25 millions Et après Après 50 apparitions On vous donne 15 millions Ça fait déjà 110 Alors Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter Après avoir remporté la Bundes On donne 2,5 Comme ça on va pouvoir baisser un peu le reste Et après 40 buts en championnat On donne 5 On donne 5 Alors on est au-dessus de ce que j'aimerais proposer On va baisser les mensualités Enfin les annuels pardon A 30 Ça j'aimerais le baisser Pourquoi pas à 10 Ça à 65 Là tu vois je trouve que Paris abuse Parce qu'ils en demandent 158 millions Et 158 millions c'est non C'est clairement non Bon Écoute C'était la première offre C'est pas grave On va Je vais m'arrêter là Ok Et le prochain live du coup On est le 25 Il va nous rester Une semaine Une semaine pleine Où l'objectif sera Misaki On va tout faire Misaki, Misaki, Misaki Et ça va être pas mal du tout Je pense qu'on a de quoi Être confiant En vrai on a du budget Si je réussis en plus la vente D'un ou deux joueurs Genre Kasami ou quoi Ça pourrait être pas mal du tout Pour avoir un peu plus de marge de manœuvre Financièrement parlant Et moi je dis let's go Bon allez Des bisous Merci d'avoir suivi encore une fois Rodi On a déjà Ça prend forme avec Isshizaki Ça va être bien Ça va être très très bien Allez A la prochaine Ciao bye Sous-titrage Société Radio-Canada